Hey, bonjour les amis, alors aujourd'hui avec les recherches de ce que j'ai fait pour Mazinger, parce qu'il reste 4 animaux du coup, oui, 4 costumes, parce que oui, je me suis trompé pour le lion, pour le lion et pour le cupcake, moi je pensais que le lion ça ne serait jamais David Douillet, ça ne pourrait pas être David Douillet, c'est David Douillet. Le cupcake, je ne croyais pas que c'était Natacha Saint-Pierre, moi c'est Natacha Saint-Pierre, et en plus c'était le juré qui avait dit juste. Moi en parlant du lion j'avais pensé à Sébastien Chabat, j'avais pensé à Brahim Asloum, je suis Brahim Asloum, même la tête parce qu'il y a un piège, Brahim Asloum ou encore David Douillet. Mais je ne m'attendais pas que ça soit David Douillet, même si j'aurais dit beaucoup de fois, Angoon, Angoon et Jarry l'ont dit plusieurs fois, Tim Douillet. Moi je préférais la Team Chabat qui pourrait être sûr que c'est Chabat, mais c'est Douillet, c'est David Douillet. Mais maintenant j'y pense, j'ai voulu faire de mes nouveaux pronostics. Donc moi je trouve que l'aigle et le pan sont très 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 durs à deviner, mais d'après mes recherches j'ai quand même pu trouver une piste pour ces deux-là. Parce que les plus faciles à deviner, parce que j'ai déjà deviné l'identité secrète. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, c'est le panda et l'alicorne, j'ai déjà découvert l'identité secrète et j'en suis sûr. Et je suis sûr de mes propos sur le panda et l'alicorne. Donc on va passer au plus dur, l'aigle et le pan. Donc je peux me tromper pour l'aigle et le pan, mais je ne me trompe pas pour la licorne et pour le panda. Parce que le panda c'est trop facile et le licorne pareil. Voilà. Les amis, on va passer à l'aigle. 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 C'était très dur. J'ai fait une recherche. J'ai fait une recherche en même temps. Il y a juste la phrase qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a vraiment beaucoup aidé cette phrase. Et c'est quand l'aigle a répondu. Je ne me souviens plus là où je ne sais pas quoi, quand. Le panda, je ne me rappelle plus. Il m'avait posé une question. C'était, je crois, est-ce que tu as fait du comique ? Lui, il a dit, je ne m'en souviens plus. Et ça me fait rappeler du coup du vieux. D'un vieux. Après, Angoon et Jarry qui sont, pour moi, les plus nuls. Et Alessandra Sublet et Cavadams qui sont les plus forts même s'il est en gun. Et Jarry avait juste raison pour David Douillet. Ce n'est pas une raison. Ils sont quand même nuls. Puisque, Angoon, après, elle dit, oh, c'est Mister Bean. Non, non, ce n'est pas Mister Bean. Neigle. Et après, pour un autre costume, Jarry dit, oh, c'est Rihanna. Non, mais c'est les stars internationales, voyons. C'est pour ça que c'est les plus nuls, même si la seule identité qu'ils ont trouvée, c'était celle de David Douillet, mais bon. Alors quoi, Alessandra Sublet et Cavadams, eux, c'était trop fort. Ils sont trop forts. Encore, Cavadams est le plus fort du jury, mais Alessandra Sublet aussi forte. Maintenant, passons à ce que je dis, parce que là, on perd trop de temps. Mais je dis ce qu'ils ont dit sur l'aigle, même si je parle aussi un peu du lion, mais bon. Parce que je suis déçu que le lion soit, tout simplement, bah, tout simplement, Monsieur Douillet, David Douillet. Et encore le cupcake, et c'est une attache à son pied, et puis quoi. Et donc, je suis déçu pour les deux, mais c'était quand même de bonne proposition, mais bon. On va passer pour l'aigle, voilà. Alors, l'aigle, je ne vais pas vous le cacher, je pense à Mickaël Douillet. Je ne sais pas pourquoi, mais je penserais bien à Mickaël Douillet, parce que Mickaël Douillet est un peu voilà, hein. Mais l'aigle aussi, d'un autre côté, ressemble à un boxeur. Donc, j'ai décidé de mettre Brahim Asloum, parce que, comme l'a dit Camille, la taille est un piège. Donc, pour moi, j'aurais mis... Moi, je pense que c'est soit Brahim Asloum, soit Mickaël Douillet, mais je peux me tromper, parce que l'aigle et le pan sont les plus durs. Donc, c'est sûr que je vais me tromper pour les deux, même si. Je pense peut-être que je ne peux pas me tromper aussi. D'ailleurs, on va passer au pan. Tiens. Alors, depuis quelques jours, non, depuis quelques semaines, les gens n'arrêtent pas de miser pour le pan sur Franck Leboeuf. Alors, moi, je pense que c'est probable que ce soit Franck Leboeuf. Mais, d'un autre côté, il y a une autre star qui empêche, pour moi, Franck Leboeuf. Allez, bon. Et cette star, c'est bien sûr... Bon, d'accord, c'est vrai que c'est une star un peu internationale. Non, mais bon. C'est Chris Robinson. Chris... Là, vous savez pourquoi j'utilise ça ? En fait, vous savez pourquoi j'utilise ça ? Parce que, il me semble que dans un épisode, je ne me rappelle plus lequel, le pan disait... Le pan disait qu'il avait sauvé la vie de Kat Hudson. Et d'après mes recherches, Chris Robinson est marié à Kat Hudson. Et je crois que maintenant, ils sont plus mariés. Je ne sais pas. En fait. Mais du coup, je pense à Chris Robinson. Mais ça peut être aussi Franck Leboeuf. C'est probable. D'ailleurs, je pense qu'en fait, Franck Leboeuf est plus probable que Chris Robinson. Mais comme Chris Robinson est français, je dis, je mise sur Chris Robinson. Mais ça peut être aussi Franck Leboeuf. Je pense. Je mise sur les deux, en fait. Je ne sais pas. Il faut que je choisisse entre les deux. Pareil pour les deux. Il faut que je choisisse entre Mickaël Youn et Brian Maslow, quoi. Vous voyez ? Pareil pour la licorne. J'ai mis deux personnes. Parce que là, je ne peux pas choisir entre ces deux-là. Parce que je ne sais pas qui. Je crois que je pourrais choisir, en fait. Mais bon. Sans plus attendre, on passe au plus facile. Le plus facile, c'est le poranda et la licorne pour moi. Parce que c'est vraiment le plus facile de notre petit final. Déjà, le panda, je suis sûr d'avoir découvert son identité décrète. Donc, on va laisser pour la fin. Parce que, attention. Le pan et l'aigle, c'est un peu improbable que ça soit eux. Mais c'est probable que ça peut être probable que ça soit eux aussi. Mais là, on passe à les vraies identités secrètes. Donc, si vous ne voulez pas vous faire spoil, ne regardez pas la suite. Les amis, c'est tout aussi simple. Parce que là, on passe à du spoil, spoil, spoil. C'est vraiment du spoil, j'en suis sûr. Quoi. Je suis sûr. Cette fois, je suis sûr. Mes pronostics. D'ailleurs, le panda est une star que personne n'a dit. Ni le jury. Ni le jury. Ni la pensée. Ni le public. Il a pensé. Bravo les gens. Alors que c'est elle. Ça se voit. Bah oui. Vous savez que c'est une fille, quand même. Avec la voix. Vous savez pas que c'est une fille ? Oh ! Il faut toujours savoir. Il faut toujours savoir que c'est un garçon ou une fille avec la voix. pour résoudre ton enquête. Sinon, là, t'as un problème. Par exemple, je sais que la icône est une fille, par exemple. Voilà. Vous allez pas me dire que c'était un garçon. Puis l'aigle et le pan, c'est des garçons. Parce que oui, Jarry a été nul l'autrefois. Ou il avait dit, je crois, que c'était pour le pan. Il avait dit que c'était... Shime. Il a un problème, le gars. Il a un vrai problème. Ok. Bon, les amis, maintenant, on va y passer. Avant, je pensais pour le panda à Jennifer. Mais mon instinct a changé quand quelqu'un m'a dit quelque chose. Qui pourrait être ça ? Maintenant que j'y ai pensé, j'ai vu sur internet ses propos. Et oui, cette dame, cette femme a fait bien colombe. Elle avait bien travaillé avec des rappeurs français. On est sur ces... On est sur ces... On est sur ces... Maintenant, je vais vous dire qui pourrait... Ma p'tite... Tout d'abord... Ah ! Pas de doute de faire ça, mais... Tout d'abord, je peux vous dire que les... Le pan seront éliminés. Et ce sera en face à face, ce sera le panda et la licorne. Et je pense que le panda va gagner. Mais ça, je vais me tromper. D'abord, je vais commencer par la licorne. La licorne. La licorne. On la voit... Alors, je vais dire les indices là, parce que je n'ai pas dit les indices pour les autres, parce que je ne sais pas. Mais bon. La licorne. On a vu sa radio dedans. La licorne. La licorne. On l'a vu. On l'a vu. Sur le petit. Et le grand écorne. La licorne, on a vu un chat. Ouais. Là, mon cerveau commençait à travailler. C'est Laurence Boccolini, la licorne. Ouais. Mais, c'est probable aussi que ça soit Valérie Damino. Mais entre Laurence Boccolini et Valérie Damino, c'est dur. Parce que déjà de 1, Valérie Damino, elle présente la vie secrète des chats. Et le chat, là, vous pouvez m'expliquer. Mais Laurence Boccolini, on l'a vu sur le petit et le grand écran. Et elle adore les chats. Donc, ça pourrait être bien Laurence Boccolini. Après, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Même le jury l'a dit. Même le public l'a dit. Vas-y. C'est bon. Donc. Maintenant. Passons au panda. Passons au panda. Passons au panda. Passons au panda. Ah, le panda. Alors, le panda, j'ai peur. Parce que le panda, c'est un peu... Trop facile, en fait. Et je me suis supprimé, du coup. Bah oui. À cause de mes recherches, bien sûr. Sachant que le panda, ni le public, ni le jury, aura deviné cette journée des secrets. Parce que personne n'y a pensé au panda. Personne. Tout le monde disait Julie Zinatti. Non. Je sais pas, moi. Est-ce qu'ils ont dit Julie Zinatti ou ils ont pas dit pour le cupcake ? Non. Je crois qu'ils ont dit pour le panda. Ouais. Non, c'est gueule. Tout le monde a dit Jennifer. Avant, j'étais pour Jennifer. Maintenant, je suis... Après, j'ai été pour Black M. Après, j'ai été... Après, j'ai été pour Brian Zeiba. Brian Zeiba... Je suis un fou, moi. Ouais. Après, j'ai été pour M&Ben. Après, j'ai été pour n'importe qui. Sans penser à... Sans penser à... Indyla. Ouais, je viens de dévoiler les antilles secrètes. Zuuuut. Oui. Je pense à Indyla. 1. Indyla travaille avec des rappeurs français. Cool. 2. Indyla a parfaitement la taille. Hop. 2 indices qui nous jettent. Voilà. Pour moi, c'est... Indyla. Assurée. Mais c'est vraiment Indyla pour moi. C'est Indyla. Ça se voit. Ça se voit. C'est Indy-la. C'est Indyla. Ça se voit, Elisabeth. C'est Indyla le pan. Sérieusement. Indyla le pan. C'est Indyla. Elle a travaillé avec des rappeurs. Avec des rappeurs. Attends. Mais là, quelle âge Indyla ? Ah ouais. Elle a pris ma recherche à l'accueillage. Parce que là, t'as un problème. C'est... Tchouuuu. Parce qu'en fait, elle avait... En fait, c'était parce qu'elle devait avoir plus de... 34 ans. Je crois que c'était la question d'avoir plus de 34 ans. Attends. On va voir Bletch de Shy. Parce que genre, vous pensez à Shy tout de suite. Eh ben non. C'est pas cher. Il m'a... 34 ans. Plus de 34 ans. Je crois que c'était plus de 34 ans. Bon, voilà. Hop. Ah ben, elle veut être à 35 ans. C'est pas elle. Bon, les amis. On va faire peut-être un qui est là. Pour savoir. Parce que j'en ai marre. De... Voilà. Vous voyez quoi ? J'en ai marre de ce... De... Voilà. On va faire un qui est. Bien sûr, les amis. Alors, ce n'est pas Lorenzo. Ce n'est pas Amel Ben. Je vais dire Jennifer. Ce n'est pas Mpokura. Ce n'est pas... Faux. Ce n'est pas... C'est tout. Ah, ok. Les amis, on va faire un qui est. On va faire un qui est. Voilà. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires. Mettez un pouce bleu. Ciao, ciao. Donc, j'ai pris le temps de faire cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Et moi, je continue mes recherches. Comme par exemple Tal. Je suis déjà en train de continuer mes recherches. Ouais, je suis déjà en train de continuer mes recherches. Qu'est-ce qui te... Il y a quelque chose qui ne te va pas ? Non, non, rien. Cool. Pourquoi cool ? Parce que Tal, elle est née un jour avant moi. C'est cool, hein ? C'est cool juste parce qu'elle est née un jour avant toi. Ouais. Par contre, eh par contre, regarde Taylor Swift. Taylor Swift, oui. Swift, ok, si tu le dis. Elle est née le 13 décembre. Le même jour de mon annive que moi. Mec, ton annive, il est déjà passé. C'était le 21 juin. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Donc voilà, les amis, j'ai fini cette vidéo pour aujourd'hui. J'en ai fini. Non, mais ça va, hein ? Eh oh, ça va, hein ? Eh oh, ça va, hein ? Tu vas pas aller chuter à la porte ou plus. Ce n'est pas à la grande dé. Ce n'est pas à la grande dé. Voilà, les amis, c'était mon intro de fin. Donc voilà, j'ai fait cette intro de fin. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai voulu faire une intro de fin. Cool. Bon, ben voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas... Donc, ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas Steven. Ce n'est pas Ethan. Non, je ne suis jamais une de Sylvain. Non, de Steven et de Ethan. Non, je ne suis pas une idée de Kev Adams, là. Là, tu compiles une idée de Kev Adams. T'as compris ? Ah, ok. Je croyais que cette idée n'a jamais existé. Ce n'est pas Camille Combat. Ce n'est pas Karine Ferry. Ce n'est pas... James. Ce n'est pas Jo et Star. Moi, j'ai des Jo et... Ce n'est pas Lord of the City. C'est bon, je sais. C'est... Je t'ai fait douiller. Wow ! Non, c'est Joey Jonathan. L'abeille, c'est Joey Jonathan. Ah, ok. Je vois. Désolé, les amis.